Je peux même pas compter le nombre de fois où j'ai eu une discussion avec quelqu'un et où la personne m'a dit « Euh, non, 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 j'aimerais bien être entrepreneur, mais il me manque l'idée en fait. » À chaque fois que j'entends ça, c'est comme les craies sur les tables noires, j'ai un sort de frisson dans le dos, c'est... Non, en vrai, la grande idée parfaite qui change le monde, c'est que dans les films. En réalité, avec le bon mindset et la bonne méthode, tout le monde peut générer des dizaines d'idées de business. Moi-même, j'en génère environ trois par jour, juste en ayant le bon mindset quand je parle avec des gens. Et je pense sincèrement que si vous voulez devenir entrepreneur et que vous pensez qu'il vous manque l'idée parfaite, cette vidéo est faite pour vous et vous devez vous lancer parce que vous serez générateur de tellement plus d'externalités positives que si vous restez salarié ou dans un truc qui vous plaît moyen. Donc si c'est votre cas, suivez cette vidéo en trois parties qui concernent d'abord le mindset, puis la validation de l'idée que vous aurez eue grâce à votre mindset, et ensuite la création de votre premier produit. Les idées viennent quand vous parlez aux gens de leur quotidien. En fait, si vous êtes attentif pendant que vous parlez avec votre famille, vos amis, vos collègues ou autres, c'est qu'il y a énormément de choses pour lesquelles ils sont en colère. Il y a énormément de problèmes contre lesquels ils ont une douleur forte et où il y aurait une solution pour les résoudre. Le nombre de fois par exemple où je suis dans un restaurant et où toute la table se plaint parce que un, les serveurs ne sont pas assez rapides, deux, les plans n'arrivent pas en même temps. Et en fait, quand tu réfléchis bien, le nombre de logiciels et de services que tu pourrais créer pour les restaurateurs, pour les aider à faciliter différentes parties de leur logistique et de leur organisation, c'est absolument incroyable. C'est des business à un milliard de dollars. Donc il faut simplement, au lieu de nous-mêmes nous plaindre, il faut écouter les plaintes des autres pour les prendre comme des opportunités et les voir comme une opportunité de business de répondre à un problème. Donc voici quelques conseils du coup pour les faire parler de leur problème. Un, les faire décrire le problème. Il faut poser des questions concrètes. Par exemple, combien ce problème leur coûte-t-il ? Combien paye-t-il actuellement pour le résoudre ? Quel est le budget qui est alloué ? C'est hyper important de leur poser ces questions-là parce que si les personnes n'ont pas cherché activement à résoudre le problème et n'ont pas payé pour le faire, c'est que, en fait, c'est pas un problème suffisamment dur et vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à avoir vos clients. Surtout, ne posez pas de questions sur la solution. Vos clients, s'ils connaissaient déjà la solution à leur problème, ils seraient déjà millionnaires parce qu'ils auraient monté une start-up. C'est à vous d'imaginer la solution. Les gens, ce qu'ils connaissent, c'est leur problème et pas la solution. Posez donc des questions sur ce qu'ils font actuellement et pas sur ce qu'ils croient qu'ils pourraient faire à l'avenir pour résoudre tel ou tel problème. Il faut ensuite trouver aussi les motivations derrière chaque phrase que votre prospect dit. Par exemple, si vous avez un signal émotionnel qui vient de votre interlocuteur, vous pouvez lui demander « Dites-moi plus ! » Ça a vraiment l'air de vous embêter. Je parie qu'il y a une histoire là-dessous. Exactement pareil pour une demande de fonctionnalité. Pourquoi exactement voudriez-vous cela ? Pourquoi est-ce que ce truc-là vous manque ? Et qu'est-ce que cette nouvelle fonction vous permettrait de faire exactement ? Bon bref, pour résumer cette première partie sur le mindset, il y a trois trucs. 1. Parlez de leur vie plutôt que de votre idée. 2. Poser des questions précises sur le passé plutôt que des généralités sur le futur. Et 3. Parlez moins, écoutez plus. Là, c'est le moment où il faut simplement brainstormer. Par exemple, si on reprend l'exemple du restaurant, c'est « Ok, où est le goulot de tranglement ? Quel est le point de friction qui fait que les serveurs sont trop lents ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne voient pas suffisamment les gens lever la main comme ça ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de délai précis ? » Auquel cas, « Ok, très bien. » Mettons en place un système, une start-up, qui permet aux gens d'appuyer sur un bouton à leur table. Le serveur le voit sur une application, il peut venir directement. Bref, il faut simplement brainstormer le plus d'idées possible. Ensuite, une fois que vous avez votre idée ou vos idées, il va falloir évaluer les deux types de risques intrinsèques. Le premier, c'est le risque sur le produit et le second sur le marché, sur le client. Le risque sur le produit, c'est « Est-ce que je peux réellement concevoir ce dont je suis en train de parler ? » Et ensuite, « Est-ce que je peux le faire grandir ? » « Est-ce que je peux le faire scale ? » Et ensuite, sur le client, sur le marché, c'est « Est-ce que les gens, ils le veulent vraiment ? » Si vous vous posez encore cette question, c'est qu'il faut que vous vous refassiez des calls clients. « Vont-ils me payer ? » Si vous ne le savez pas, « Re-call client. » « Est-ce que les gens payent actuellement pour résoudre ce problème ? » Et enfin, juste, « Sont-ils nombreux à acheter ? » « Est-ce que je peux grossir de manière conséquente ? » Et ensuite, il faut simplement faire d'autres rendez-vous clients, un peu sous la même forme que celui que vous avez fait au début, mais un petit peu plus spécifique. Avant votre call client, il faut que vous définissiez les trois points que vous voulez absolument retirer de la discussion. Par exemple, si vous êtes déjà suffisamment avancé dans votre processus de réflexion, c'est 1. Quelles sont les solutions qu'il a déjà essayées ? Qu'est-ce qui lui a déplu dans les solutions ? Et 3. Qu'est-ce qu'il a apprécié dans les solutions ? Et ensuite, si vous vous demandez « Mais en fait, où est-ce que je trouve les gens pour avoir des calls clients ? » Là, c'est très simple. Vous trouvez votre cible idéale. Vous faites une liste de clients, vous les trouvez sur Instagram, Facebook ou autre. Et ensuite, il y a un protocole que je mettrai dans la description et dans un article qui est complètement gratuit, qui accompagne cette vidéo également. Et cette méthode, elle vous permet de faire des demandes plus ou moins comme celle-ci. « Salut Michel ! Je suis en train d'essayer de rendre la location d'équipements et d'espaces de bureaux moins pénibles pour les jeunes entrepreneurs. Nous commençons tout juste et nous n'avons rien à me vendre, mais nous voulons nous assurer que nous travaillons sur quelque chose de vraiment utile. Pour l'instant, je ne me suis placé que du point de vue des locataires, et j'ai du mal à comprendre comment cela fonctionne du côté propriétaire. Vous louez des postes de travail depuis un bon moment, et vous pourriez vraiment m'aider à percer le brouillard. Est-ce que vous avez du temps dans les quelques semaines qui viennent pour qu'on se rencontre et que l'on discute ? Ça nous demande tout à fait classique, mais la plupart du temps, ça marche. Je dirais que dans 50% des cas, quasiment, si vous choisissez bien vos cibles, les gens acceptent de passer 15-20 minutes avec vous. Et ensuite, quand vous commencez à avoir un produit plus ou moins créé, ou du moins plus ou moins concret, il faut que vous essayez d'obtenir un engagement de la part de votre prospect. Et il faut donc qu'ils vous montrent qu'ils sont sérieux en prenant un engagement réel qui les mette en jeu. Que ce soit au niveau de leur réputation, en mettant un poste sur LinkedIn, ou bien au niveau financier, par exemple, en faisant une sorte de précommande pour avoir un tarif à moins 50%, peu importe. Bravo, félicitations ! À ce moment-là, vous êtes déjà très loin dans votre parcours d'entrepreneur. Vous avez déjà trouvé un problème, trouvé une manière originale d'y répondre, et vous avez validé qu'il y avait réellement une demande réelle sur un marché. Vous avez donc votre product market fit. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est construire une version minimale de votre produit qu'on appelle le MVP, le Minimum Viable Product. Et c'est la troisième partie de cette vidéo. L'idée, c'est de se demander, derrière mon idée magnifique que j'ai, de créer une chaîne de restaurants internationale, quel est le premier pas que je pourrais faire, la version minimum, qui me permettrait d'encaisser les gens, de tester mon idée, de créer un engouement autour du truc, pour ensuite pouvoir peut-être emprunter et créer un truc plus gros. Par exemple, récemment, quand j'étais sur la plage, en train de siroter une note de coco, et il y a une amie qui me dit, moi j'ai envie de faire une chaîne d'auberge de jeunesse pour les sportifs. Sauf que j'ai pas de capital, j'ai pas les ressources, j'ai pas tout ça. Moi, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça ? Commence par une communauté en ligne, tu les fais payer un abonnement, tu fais des animations groupes, tu donnes des accès à du coaching, à des e-books ou je sais pas quoi. Tu fais une version complètement dématérialisée, et tu fais de la pub là-dessus, soit en one-to-one, en appelant des gens au fur et à mesure, soit en publicité, soit en tunnel de vente, tu trouves un moyen de faire que ça marche. T'encaisses les clients pour faire partie de la communauté, et pour rencontrer d'autres passionnés comme eux de sport. Et ensuite, pour tester ton auberge, tu loues des Airbnb pendant un mois ou une semaine, et tu fais l'équivalent d'une auberge de jeunesse, en accueillant les gens, etc. Une fois que tu vois ça, ça marche, tu réunis déjà pas mal d'argent pour avoir un apport conséquent, tu crées une communauté, un engouement autour du projet, et ensuite, soit tu fais du crowdfunding, soit tu vas lever des fonds, soit tu fais, au pire des cas, un emprunt auprès de la banque, pour réellement construire ta première auberge de jeunesse physique, tu auras déjà tes clients, et tu te seras déjà assuré qu'il y a effectivement un product market fit, des gens qui sont prêts à payer pour ce que tu es prêt à offrir. Le problème maintenant avec le MVP, c'est que c'est plus simplement des calls, c'est réellement des compétences qu'il faut. Une des compétences les plus précieuses, c'est le no-code, vous pouvez apprendre tout ça avec mon ami Shuvam Sharma, qui a une chaîne YouTube excellente sur tous ces sujets-là, ou sinon le copywriting, que vous pouvez apprendre avec mon ami Weldo, Alexis, qui est juste ici. Et voilà, vous êtes déjà sur la bonne voie pour lancer votre produit, vous êtes quasiment sûr que ça va marcher, puisque vous avez fait des calls clients, vous avez une version minimale de votre produit, que vous pouvez commencer à vendre au téléphone, et ensuite, il s'agira simplement de trouver des nouveaux canaux d'acquisition pour ramener des gens vers votre MVP, et de nouvelles manières de le vendre. J'ai d'autres vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube, j'en ai une par exemple qui s'appelle le guide complet du marketing. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, salut !